Salut à tous, mon nom est Yake, nous voici ensemble pour un épisode de Mordheim City of the Damned, on joue les Edonites de Stanesh, notre team du KO, on a le démon, il faut lui faire des XP, donc on va prendre une mission et on va casser tout ce qu'on y trouve. Alors je pense qu'on avait déjà fait le matos, on avait débloqué une mission en brutale. Ok, on a quoi d'autre ? C'est que des brutales, des trucs, horreur de Mordheim, ah mais on avait ça. Ouais, ça avait pas l'air bien. Non, non, on va faire la malpierre, bien sûr. Et c'est parti. Bon, ça va pas être une mission simple, on est en brutale. Mais, ça devrait être en malpierre, en tout ce que tu veux. Si on arrive à sécuriser la malpierre et à défoncer tout le monde, vous voyez là, la malpierre, il y en a à chier contre les murs. Ok, ok, Baron, on veut qu'il fonce tout droit pour sécuriser ce cluster, ce groupe-là, cette maison. Le problème, c'est que l'ennemi se déploie, ah, il se déploie au sud. Alors, ça va être dur de faire ça et revenir pour se regrouper. Probablement qu'on va se battre ici. Peut-être que Baron, on devrait l'envoyer par là, direct, alors. Parce que c'est à la direction directe sur l'ennemi. Il peut pas ramasser de trucs, Baron, hein. Donc, se balader avec, on peut rien faire. La seule chose qu'il sait faire, c'est tuer des gens. Mais là, il a juste des armes-bandes de base, hein. C'est-à-dire qu'il tape aussi fort qu'un Smuggy. Bon, il a plus de force, il a pas trois attaques, hein. Donc, c'est quand même mieux. Mais voilà, vous m'avez compris, c'est pas non plus la fête. Je crois quand même qu'on va l'envoyer en bas pour du backup. Alors, on va le poser derrière parce qu'il est super rapide. Surtout qu'il va pas s'arrêter pour quoi que ce soit. On peut s'amuser à prendre les dons de sauvagerie et les autres trucs. Il a pas tellement d'armure, il a pas tellement besoin de son mouvement. Il arrivera quand même à choper des gens, quoi qu'il arrive. Notre flamme, faut le mettre un peu plus à l'abri. Bien qu'on n'aura pas de combat tout de suite, hein. Flamme, à la limite, si on veut vite looter... Non, c'est un archer qu'on va faire fouiller ça. Flamme pourrait se faire tout ça, mais c'est le bordel. Peut-être foncer là-bas pour prendre l'initiative, parce que le chariot étant assez loin aussi pour lui, c'est le premier qui va choisir d'aller là-bas. Et je pense pas que lui décide de faire ça. Donc ouais, on va faire différemment cette fois. On va mettre flamme devant. Ah, il peut y avoir un démon sur la carte. Donc se mettre devant comme ça, ça pourrait être la charge du démon sur flamme. Sur flamme, hein. Ouais, faire attention quand on ne tombe pas... Ah, mais il va y avoir un démon dans le tas de malpierres. C'est obligé. C'est obligé. Oui, il y a un gros tas de malpierres en face de nous. Nous, on y va comme une fleur, et c'est sûr qu'il y a un démon là-bas. Enfin, probablement. On va envoyer un archer. On va pas envoyer Benito. Si, on va envoyer Benito, justement, parce qu'on pourrait mettre le truc de soin. L'idole de Blood. Et on va y envoyer... Oh, non, pas de Pluton. Pluton, il va aller avec le démon. On va envoyer un vrai tank. Si on en a un, je suis même pas sûr. Claire. Claire, elle pourra buffer Benito et la brute. J'aurais voulu buffer le démon, mais on pourra le buffer. Après, Marc. On va le mettre en deuxième couteau ici. On va mettre Damout de ce côté, voilà. On peut quand même mettre Joko Joe de l'autre. On va le mettre au milieu. Et c'est parti. Ok, il y a deux trucs contre l'init. Donc je suppute qu'il y en a un des deux. C'est un démon. Ok, ok. Au moins, on a une idée d'où il peut être. Il y a un gros tas de malpierres à un endroit qui est loin des deux chariots. C'est clair et net que le démon est là-bas. Alors, évidemment, on pourrait laisser l'ennemi attirer le démon en premier. Au lieu de nous-mêmes y aller parce qu'il va être dur à tuer, je pense. Ouais, je pense qu'il va être horrible à tuer, même. Surtout, plus le niveau de difficulté augmente, plus les démons vont être avec des compétences, avec plein de points de vie. Alors, les rencontrer au tout début, quand on les rencontre en solo et qu'ils sautent dans notre team, par exemple la démonnette, c'est pas un souci, vous voyez. Pareil pour un big guy isolé qu'on met un critique dedans. Mais pour le reste, c'est quand même plus tendu. Du coup, j'ai bien envie d'envoyer le démon aussi. On l'envoie pas en bas, du coup, on l'envoie là-bas pour aller jeter un oeil. Ouais, tout droit. Après, je peux me tromper, hein, sur l'endroit où il est le bordel. Si, il y a un démon. Ok, il y a un truc en face. C'est une contrebandière. Ok. Comment elle est déjà là-bas ? Si elle est apparue là. Ah, mais ils sont peut-être par là. Et puis, là. Ou alors, ils avaient un déploiement de fou. 83 d'inites, c'était elle. Donc, il n'y a pas de démon. Donc, elle a déjà joué. Il y a des chances qu'elle nous embûche si on s'approche avec le démon. Après, est-ce que c'est grave ? Franchement, elle a une dague. Ah, mais on peut pas. On a été tout droit, hein. Elle est malin. Elle va sortir un fusil, elle va l'allumer. Ok, Flamme peut y aller. De toute façon, il n'aura pas la vitesse du démon. Quoique, mais... Ah oui, on l'avait mis bien plus près, hein. Ok, ok, ramassons cette malpierre. Celui qui va prendre les debuffs, hein, oui. Ramassons celle-là. Je les vois à vue d'œil, hein. J'ai pas regardé la carte, mais... Ça s'enlève. Ah, ça c'est positif, ça. Ouh là là. Plus 3 mètres de mouvement. Donc, les embuscades seront bonnes. On peut se permettre de s'approcher pour une embuscade. Attention, hein, qu'on se prenne pas toute sa team, quand même. Ah, la charge est bonne, hein. Mais ça va nous emmener beaucoup trop loin, là. C'est beaucoup trop dangereux. On peut back-up ici. La charge... La portée de la charge ne sert à rien, du coup. Ah, c'est dommage. Ouais, ça serait dommage de pas utiliser ce bonus de charge, quand même. Mais si je me mets dans la baraque et que je charge à l'extérieur de la baraque comme un gros damné que je suis, il y a de fortes chances qu'on se fasse gangbang après par le reste de sa team. En fait, je me dis qu'on a meilleur temps de rester là pour choper un gars qui se pointerait là et on aurait la distance sur lui. Et même s'éloigner le plus possible, hein. Le but n'étant pas de... Le but, c'est de gagner sur la distance qu'on a gagné de mouvement, hein. Voilà, contre le mur, comme ça. Attendez, que je regarde bien. Ouais, ça l'aveur pas assez mal. Ok, d'archiva, par contre, ça va être cool. On va pouvoir allumer un petit peu la vilaine. Eh ben non, on va pas pouvoir l'allumer. Parce qu'on va quand même privilégier un Overwatch. Le démon va nous protéger. On va se mettre là. Elle va sûrement ramasser la malpierre. Par contre, il y a des beaux clusters, hein. Faut pas qu'elle se barre avec la malpierre, hein. J'ai pas l'impression. C'est bizarre, les... Elles brillent et tout. J'ai pas l'impression que ce soit une esquive ou une embuscade. J'ai l'impression que c'est une position défensive ou un truc de ce genre. Bim ! Coup critique. Au sol, Carlina Von Katz. Ok, on a déjà mis sa matriarche au sol. Ah, quelle violence, ce jeu. Mais ils sont forts, hein, nos archers, hein, mine de rien. Ah, à chaque fois, on arrive à faire des trucs de fou, hein. Alors, hop, on peut la buffer. Elle a une arme à une main. On est sympa. Par contre, on met Benito super en danger, hein. Ouais, on a été un peu beau, hein. Vu que c'était le bout de mon... Alors, on peut lancer sur notre démon le sort. Et mettre l'idole de sang. Non, en gros, à chaque fois qu'il tape, il perdra des points de vie. Mais à chaque fois qu'il tape, il régénérera des points de vie. Mais il gagnerait comme ça le bonus de... Le bonus d'attaque. Là, on va le mettre en embuscade. Si jamais il se prend une charge, il aura quand même une riposte. Mais si jamais il réussit à faire l'embuscade, bah, il n'aura pas la riposte. Ah si, quoique l'embuscade fatigue pas. Ouais, je pense que ça fatigue quand même, à chaque fois que tu tapes. Alors, les autres, on va bien récolter ce qu'il faut récolter, hein. Non mais alors, je comprends pas. Il est là, mon mutant ? Ah oui, non mais en fait, ça bouge de fou, hein. Ok, ok. On va partir par là avec Damout. Bah, du coup, je sais pas, en fait, si j'ai besoin d'aller par là. Parce que, regardez, on va vider vite. Il suffit d'envoyer quelqu'un. Ouais, Damout, c'est le plus rapide. Elle est mute, pourquoi pas. Mais les autres, on les enverra pas par là, par contre, je pense, du coup. La malpire est dans la rue, en plus. On a même pas besoin de trop s'embêter. Allez, un buff. J'aimerais bien l'armure. Parce qu'on est en cuir, si jamais on a le 20% d'armure, c'est comme si on était en plaque. Ouais, non, ça c'est un négatif. Et c'est un négatif. Qui fait moins... Oh, on peut moins bien lancer nos sorts. Ça, c'est le meilleur pour les grosses bruits de compas de magie. Claire du chaos. Alors, notre Claire du chaos, faut qu'elle buffe le démon. On va se mettre là. Faut qu'elle buffe au moins deux personnes et qu'elle se mette en embuscade, voilà. Vous avez vu, maintenant on peut buffer à 30 mètres de distance, on peut buffer là-bas si on veut. Pour dire à quel point c'est abusé. Et on peut avoir cette distance avec le sort de Benito aussi, si jamais on l'upgrade. Ce qui serait vraiment bien. Alors, sort réussi à 70%. 0% de chance de faire un truc de stench. Et on va se buffer notre Benito quand même. Réussi aussi. Par contre, on a 5% d'éclaté. Ça passe. Non, 10%. Et on se met en embuscade parce qu'on sait jamais. Ça couvre quand même les autres. Faire des embuscades les uns derrière les autres, ça vraiment, ça empêche le surnombre. Et c'est très efficace. Surtout contre les scavennes, je dirais. Sinon, avoir un archer qui met des critiques à chaque fois qu'il tire, ça marche bien aussi, vous avez vu. Le pire, c'est que, regardez, le sort qu'elle a. Soit c'est la puissance de Sigmar, soit c'est l'avancée prudente anti-flèche. Ce qui serait atroce si jamais elle avance en anti-flèche et qu'elle s'est pris en critique. Ok, on va rejoindre les copains du coup avec Marc. Marc, oh ! Ah, dommage ! J'ai cru que c'était un don de sauvagerie, mais c'est un boost quand même. Ça doit être 25% de toucher. Ouais. Et c'est un DPS, Marc. Donc techniquement, ça va picoter. On peut se mettre devant l'archer. Hop, on embuscade. Ah, ça va faire mal. Par contre, Benito est vraiment mal placé. Tout de même. Ok, là-bas, elle se vautre. Elle a quoi ? Mais pourquoi elle veut monter ? Si elle avait un arc, je dirais, je comprends, mais elle a un fléau d'arme à deux mains. Damout, on va aller par là quand même. En fait, plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'on pourrait très bien se faire contourner. Et vaut mieux éviter. En plus, il est assez lent, donc voilà. On va couvrir ces passages ici. Ça m'étonne qu'il n'y en ait pas un qui soit pointé de par là, d'ailleurs. Ils n'ont pas beaucoup d'inite, l'ennemi. Ils doivent être en armure lourde de fou. Bon, notre démon, ça ne va pas être compliqué. On va foncer sur la matriarche, on va lui mettre trois taquets. Mais je ne suis pas sûr qu'on la tue. Je sais que, bon, au moins, ça sera sûr qu'on... On va bien poser un critique sur les trois attaques, c'est sûr et certain. Donc, à force de lui mettre des open wounds, elle sera complètement débuffée. Là, c'est bon, on a déjà un tank là-bas. On va aller de ce côté. On couvre. On fait l'arrière-garde. Problème des tanks, hein. En arrière-garde, parce qu'ils n'ont pas le mouvement à cause de leur armure. C'est problématique, parce qu'on les voudrait loin devant eux. La contrebandière. Ah, elle a... Ouais, il faut faire gaffe au sac qu'on pourrait voir par terre aussi, avec la contrebandière. On peut mettre des pièges. Ils auraient dû les déguiser en malpierre. Parce que la malpierre, on peut en avoir dans tous les... Ouais, joli. Joli, ça touche. Ouh, la riposte fait mal. Ah, la riposte a fait super mal. Bon, deux attaques, c'était quand même mieux de notre côté. Alors, 90, je ne sais pas ce que c'est. Ça se trouve, c'est un démon qui les a attaqués, hein. C'est possible aussi, hein. Le 90. S'il les a attaqués, elle, c'est cool, hein. S'il est quelque part sur la carte, en train de tabasser de la sœur, on est content, hein. Par contre, il faut qu'on ramasse de la... Oh, la saleté. Trois. On en a ramassé que deux, nous. Donc, une pour elle. C'est la seule qu'il y a de la malpierre. Par contre, si elle se débuffe avant le combat... Double dague, elle est faite pour les embuscades. Elle n'est pas faite pour en recevoir dans la gueule. Évidemment, on a avec 55% de toucher. Elle a une très bonne défense, c'est étonnant. 55% de toucher. Elle nous met un crit d'entrée de jeu. Oh, aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Elle nous met un crit avec deux dagues à la con après avoir pris un debuff. Ah, c'est tellement abusé, Benito. Il joue après... Il joue après la matriarche. Je suis obligé d'engager la matriarche avec le démon. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Ouais, mais c'est pas le con quand même. Faut pas que je charge. J'ai de terreur. 51. Alors, on va bien faire un critique. On a 35% de chance de critique. Trois attaques. Voilà, le critique. Le critique ignore complètement l'armure, donc c'est toujours très très cool. Voilà. Si on avait touché trois fois... Ah ben non, on a touché trois fois. Fallait qu'on critique trois fois pour le tuer. Bref, c'était pas gagné. Mais c'est quand même pas mal. On recharge. Ouais, alors ça s'est mal passé pour Benito. Mais je vous avais dit, il était en danger, mais il a réussi son embuscade. Donc c'est un peu triste de se dire qu'on a eu le meilleur résultat possible. Et que le meilleur résultat possible, finalement, c'est quand même de la mierda. 81% ! Oui. Bim ! À genoux ! Putain, il est en forme. Il est en forme d'Archiva, là. Je sais pas ce qu'il a, mais il est colère. On va se mettre en vigilance ici. Ouais, la contrebandière nous a mis mal. Elle aussi nous a fait mal, mais un seul coup, ça... Pas de... Alors, on n'a pas de cataplasme. On sera forcément blessé avec Benito, mais c'est pas grave. On a plein de héros et on a même un démon. Donc maintenant, c'est plus vraiment le souci de blesser nos héros. Les sbires, c'est un peu plus chiant quand ils se font blesser, parce qu'on en a moins, techniquement. Sun recovery. On a esquivé la première attaque. J'aurais préféré qu'elle rate. Et elle prend des dégâts quand elle tape, parce qu'elle a le debuff. Et elle reprend 7. Ok. Ça va, hein. On va là-dessus, tranquille. Pluton. Pluton, il est en bas ? Ouais, il est en bas. On va aider... On va aider notre ami... Ici, au plus court. Ouais, on lui a mis 43 en étant plus défensif. Vous voyez, 43, c'est pas coup d'épée à deux mains comme avant, hein. Mais c'est pas loin. C'est pas loin. Bon. Alors là, il faut récupérer des points de vie, donc on va sortir l'idole. Mais si je fais ça, je ne peux pas taper ce tour. Je peux aussi me désengager. Et aller mettre un coup gratuit à l'autre, là-bas. Sinon, je l'attaque. Et on fait confiance au copain pour nous sauver. Faut que je sorte l'idole pour les soins, mais si jamais j'ai pas de cible à taper, ou si j'ai pas de pastille pour attaquer... Vous voyez, le stun nous met dedans. Parce que j'aurais pu sortir l'idole, mettre un coup, et j'aurais déjà récupéré 30 points de vie. Je serais à 100, ça irait, vous voyez. Mais là, du coup, c'est embêtant. Alors, ce que je peux faire, c'est par contre poser l'idole pour le démon. Ou alors, je tape et je la débuffe. Et je débuffe la petite là-bas, par exemple. De toute façon, il faut lui enlever son esquive pour les copains. Ouais, allez, on va taper. Voilà, elle a esquivé, 95%. Et on va mettre un débuff. Pas sur elle, mais sur la petite Keston. Parce que je sais pas si j'arriverai à la choper. Parce qu'il faut vraiment qu'on s'acharne sur elle. Parade, esquive, c'est pareil. La dague enlève de l'esquive. Alors, attendez, je sais plus les dagues, ce qu'elles font. Piager, immunisé au trap. Ah oui, qu'on ramasse. Je crois que ça enlève de l'esquive, la dague. Donc on peut parer. Ah là là, si on avait touché. Ok, alors Claire. Claire, on peut faire une charge et frapper. Elle a bouffé son esquive. Ouais, on va tenter ça. On peut ramasser de la malpierre avant, mais... Je pense pas qu'on soit si à la... Si pressé que ça. 82, c'est pas mal. On a le blood sacrifice, mais on pourrait pas retaper si je fais le blood. Mais je peux buffer 3 personnes. Non, je crois qu'on s'en fout. On veut buter cette saleté qui nous a massacrés avec le crit. Puis alors là, j'ai de Hololone déjà à faire. Ça, c'est pas forcé qu'elle soit forte là-dessus. Par contre, faut protéger Benito. Pas que d'autres filles se pointent dessus. Le démon, c'est pas grave. Je pense que je mettrai l'idole après. Après, je relancerai un sort et je me casserai avec Benito. Si on peut pas se régénérer. Sinon, je poserai l'idole et je chargerai. Truc du genre. Là, on a 25 de toucher en plus. Donc la fille, on peut pas la rater là. On pourrait aller taper celle qui est par terre, mais pareil. Je peux aussi submerger la matriarche. Mais je suis pas sûr que j'ai pas envie de tuer elle pour être sûr. On aurait qu'une attaque avec ça. Non, on va pas faire ça. On va taper deux fois. 48 avec son marteau à une main. Ah oui, mais on lui a mis le marteau de l'enfer là. Boum, 53. Oh, 48, 53. Mon dieu. Il tape comme une arme à deux mains. Basique. Damout. Ben, on va aider. On va pas mettre le debuff, machin. On va juste la tuer. Si je bouge, j'aurai quand même ma pastille. Ouais, j'aurai quand même ma pastille. On ramasse, même si c'est pourri. Et là, j'ai bien envie de simplement me mettre en défense. Parce qu'on bodybloque le coin. Et ça évite que Flamme surprenne des coups. Si quelqu'un se pointe. J'espère que j'ai laissé suffisamment pour passer à côté, par contre. Stun recovery. Bon, ça fait toujours une attaque de moins. Bim. Oh, on l'aurait re-stun. Ça aurait été vraiment trop beau. 43. Ah, elle a pu quand même attaquer. Elle a quand même pu attaquer. Ça m'étonne. Mais on a récupéré nos pastilles avec Mark. Donc on peut riposter avec le marteau de l'enfer. Quand même. Prière de rapidité. Révélation divine. On part le coup avec Damout. Merde, c'est son... C'est son truc de l'enfer. On riposte. C'est là où il fallait crit. On va se faire démonter. Même si... Ah, quoi que... En fait, le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir la submerger. Donc, en duel... On m'a compris. Ça sent le sapin, là. Ambush. Ok. On a une nouvelle cible pour notre archer. Jokojo. Bah, je ne peux pas aider, là-bas. On va aider de ce côté. On va rester de ce côté, du coup. Elle n'est toujours pas morte, elle. C'est pas grave. On va engager l'autre. On va lui mettre deux taquets, hein. C'est tout. Et on n'aura pas de défense derrière. Par contre, les deux sont quasiment mortes. Mais elle va... Si on ne la tue pas, elle va avoir l'inite, là. La contrebandière, elle va nous tuer. Benito ? Ah, je suis dégoûté. On ne l'a pas tué. Est-ce que je n'aurais pas pu la tuer avec lui ? J'ai peut-être fait de la merde, hein. Ouais, j'ai sûrement fait de la merde, là. En fait, j'aurais dû me motiver à fond pour le choper de côté ou un truc du genre. Mais vous voyez, avec tout le monde qui était autour, ce n'était pas gagné, hein. Ouais, elle a l'inite. Oh, on est dedans. On est dedans. On va perdre Benito. Enfin, il faudrait qu'il esquive. Claire. Qui part le coup, ok. Oh, ouais. 15 de dégâts. Il va falloir te motiver un peu, toi. Elle rate. C'est pas une esquive, hein. Ou une parade. On part le coup. Ok. Et elle est fatiguée. Qu'elle ait envie d'extre. Ok. Et ce n'est même pas dit qu'elle nous tuait avec des dagues, hein. Même si elle a fait très mal la première fois. Ok. On ne peut pas looter avec lui. Donc, on va juste engager. Bah, elle, pour la tuer, on va voler les kills. Puis, bah, elle, on va voler le kill. Oh, elle l'a esquivé. Bah oui, 95%. Mais ce n'est pas grave. Il a viré l'esquive. Il a failli faire 3 kills en un tour, hein, notre ami démon, là. Le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir looter. Alors, là, il faut passer sur le côté. Ok. Je peux engager, mais je ne peux pas passer. Je ne crois pas. Mais si j'engage avec flamme, il est mort, hein. À moins que j'arrive à traverser. Et à ce moment-là, j'engage aussi avec lui. Mais même à 3 contre 1, 100 héros. Ouais, avec flamme, ça passerait. Mais il faudrait faire une charge. Ok. Ok, ok, ok. Donc, c'est jouable. On va tenter la charge le plus slap possible. Putain, c'est un monstre, le truc. Ok, elle a fait son esquive. Elle a un marteau. Je crois que c'est parade qu'elle donne en bonus. Alors, on recharge. On a une sœur qui se balade toute seule, là-bas, au bout. Combien ? 67% d'où je suis sans malus. Bon, bah... C'est un go. Euh, autant faire un tir visé. Et on va préparer l'Overwatch, bah, sans bouger, du coup, parce que je n'ai pas le choix. Ok, la matriarche est morte. Euh, il faut qu'on fouille les corps, hein, quand même. Donc, c'est Benito qui va tuer. Franchement, je mettrais bien l'idole de sang pour régénérer, ne serait-ce que 34 points de vie. Euh, je ne peux pas la poser partout, hein. On pourrait la poser là. Ouais, mais il faudrait combattre là, ensuite. Quoique, mais on combat là, en fait. Attendez, on va la mettre là, comme ça, voilà. Et si je tue, on va générer 30 points de vie. Voilà, ça, c'est bon, ça. On est à combien ? On est à 71. Pourtant. Ah bah non, l'idole, elle n'est pas là. Oh, il y a eu un bug sur l'idole. On ne l'a pas posé. On va ramasser toute la malbière, le Blunderbuss, on va se barrer. Je vais quand même vérifier parce que j'ai perdu mes pastilles d'attaque, non ? Ouais, j'ai perdu mes pastilles d'attaque et je n'ai pas réussi à poser l'idole. Ça fait chier, quand même. Pas grave, on rentre. Alors, est-ce qu'on fait un full mouvement, full mouvement ? On a eu un buff de 3 mètres de mouvement. Putain, c'est con de parti, hein. Je vais quand même me mettre en parade, du coup. On est au chariot, on est bien. Donc là, on va engager ici, évidemment. Hop. Il faut aller buffer leurs attaques, maintenant, pour qu'on ait une petite chance de ne pas tous mourir. Coup critique, oui. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on aurait dû le faire en première attaque, comme ça, on aurait tous mis des critiques ensuite. Mais c'est quand même cool, là, ce petit Pluton avec sa dac qui fait des coups critiques. Là, on va se défendre avec l'air, évidemment. On rate. C'est dommage, parce qu'en touchant, je pouvais buffer. Voilà, on buff, et on va buffer. Oh, le démon, hein. Donc, on n'a plus d'attaque. Ou Marc. Marc, il fait mal avec son marteau, hein. Il faut qu'on y pense, parce qu'on voit une arme à une main, du coup, on ne le buff pas, mais en vrai, il fait super mal. Et il a même l'avantage chaotique qui lui rend des pastilles, après. On se met en parade. Elle n'a qu'une arme à une main, de toute façon. Elle ne nous fera pas de dégâts. C'est l'autre qui m'inquiète plus. La grosse, là-bas, qui aide. Oh là là, ils y vont sur Pluton. Il a raté la parade, cet imbécile. On n'avait pas besoin de ça. Donc, Marc, oui, on va s'occuper de l'aveugle. On ne veut pas aller se prendre des coups. Je prendrais bien les malpierres, sinon. On a encore un peu de temps. 65. Eh bien, non, on n'a plus vraiment de temps, hein. On n'a plus vraiment de temps. C'est pareil pour looter la matriarche. Bon, on va commencer par le loot. Il n'y a rien de sexy, hein. Je vais juste prendre le marteau. Mais si on veut faire la quête secondaire, il faut qu'on ramasse... Il faut qu'on ramasse les trucs, hein. Parce que là, on a quand même mis super mal à la team adverse. On tuera peut-être pas son héros. Mais, bon, plus vite on tue, plus vite on perdra pas de bonhomme, hein. Il y a ça aussi, hein. Là, on est en charge. Là, ça me bouffe ma pastille. Ok, c'est pas grave. On va juste ramasser les chargés. Alors, la charge, c'est pas la meilleure attaque, hein. Mais on n'a plus de mouvement. Ah, on a eu un effet positif. Ah ben non, on a une pastille. Du coup, on n'est pas obligé de charger. On peut l'engager. Mais du coup, avec la pastille, je pourrais peut-être aller chercher une autre malpierre. Non. Bon, bon, on va charger le plus loin possible par là. 69, quand même. Ok. Alors là, on tape sur la fille par terre. Allez, il faut crit, hein. Sinon, on lui fera rien à cause de son armure. Voilà, 30, c'est mieux. Ok. Oh, il n'a pas pari le coup. Ben non, il n'avait pas de défense. Mais pourquoi il n'a pas de défense ? Pourquoi il n'a pas de défense ? Il n'a pas de critique ? Putain, c'est quand même pas vrai. On s'est déjà pris un critique pour compenser le nôtre. On a fait un critique et on paye de 10 000 critiques, quoi. Prière de vitesse. Sur Pluton, il n'y a pas d'esquive. C'est con, les autres ont des parades. Pluton out. Putain, deux coups pour tuer Pluton, on a pris 80 et 60. Oh, mon dieu. Ok, on s'est fait défoncer. Jokojo. Jokojo, il faut qu'il ramasse les malpierres. Parce qu'à tous les coups, Pluton, on avait ramassé. Mais elle va continuer à nous ventiler nos gars comme ça. Ouais, le coup critique, ce n'était pas nécessaire, là. Ils abusent. Jokojo, il est en armure lourde. Je ne pense même pas qu'il puisse aller jusqu'à une malpierre. On va mettre à elle la portée de kill. Comme ça, si je la tue avec Claire, je pourrais aller chercher la malpierre derrière. Elle a raté son G2 All Alone. Ah, du coup, j'ai bouché l'esquive. Enfin, l'endroit où elle aurait pu fuir. Bon, ben, on l'achève. Alors, c'est toute notre team qui joue avant. Donc, on aura le temps de looter, probablement. Après l'avoir tué. Ah, pas avec lui, hein, mais... Si je fais ça, je vais me prendre l'enbuscade. Ok, on l'a raté. Bon, il a volé pas mal de kills, hein. Il a bien le tempérament de la team. Merde, il fallait que j'aille chercher la malpierre, là, non ? Ça coûte rien de faire ce tir. Ok. Ouais, ouais, malpierre, malpierre. On recharge surtout pas. 3 places, 3 pièces. Parce que là, on a peut-être gagné, hein, si elle rate leur jet. Mais, vu qu'elle a un héros, le héros est peut-être très fort en leadership. Donc, ça se trouve, on va être obligé de tuer le héros. Ou alors, de défoncer tellement sa team que ça soit une défaite forcée, en gros. On vient de ramasser 25 malpierres, hein. Archiva, il est complètement débuff. Il lui reste une pastille. On peut pas recharger. Et on est fou, l'équipement. Ok. Alors là, bah, on va taper, hein. On va quand même essayer de faire un max. Au cas où ça soit pas la fin. Ah, c'est con, si on perd plus ton là-dessus, c'est dommage, quand même. Mais bon, on peut pas y faire grand-chose. Il y a des malpierres dans le coin, hein. Ouais. Alors, il a 3 mètres de mouvement, je sais pas si on aura assez. Pour revenir sur une malpierre, mais on va essayer. Si on peut ramasser les deux malpierres qu'on voit au-dessus, là. C'est faisable, hein, je pense. Faut juste qu'on trouve bien où ils sont, sans se prendre à un vilain piège de Mordheim. Ils sont dans la baraque. Il nous reste qu'une pastille, c'est marrant. Peut-être jeter un oeil. Oh, j'ai pas l'impression que ça soit par là, de toute façon. Donc on va essayer par ailleurs. Sinon, on essaiera carrément... Ah, on peut gratter un peu de mouvement comme ça. Non, parce que la prière, on peut pas le faire. Sinon, ça fait prière direct. Ok, on va essayer tout droit, alors. C'est dans la baraque d'à côté. Mais il y a un passage dans la baraque d'à côté. On peut monter. Ah putain, c'est pas en bas. Ça aurait été en bas, ça aurait été fantastique. Mais c'est bien ici, hein. Donc là, même si je fais le jet de grimpette, je me retrouve en haut. Mais je serai pas à côté de la malpierre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, il faut qu'on ait un escalier ou un truc comme ça. Et là, on est d'accord qu'il y a rien. Il nous manque deux malpierres, hein. Deux malpierres. Mais par contre, on peut aller voir celle-là aussi, hein. Ouais, c'est dommage. Si on avait pas ramassé le pistolet, par exemple, on aurait eu... On aurait eu une place. Au moins, on aurait pu en prendre une. Parce qu'il reste Darko derrière, hein. Mais Darko, il peut bouger. On peut looter le corps de ce que tue le démon. Et ensuite, essayer d'aller chercher le reste. Alors, il faudrait grimper là ? Non, c'est pas du tout là. Il y a une porte, ok. J'ai peur de prendre un piège. On va mettre bien la pastille. Il faudrait que c'est pas là. On peut avoir une bonne spirale s'il y a un escalier. Ok. On va mettre la spirale sur les... Ah bah non, c'est fini. Fuck. Roh, dommage, la pastille était bien, là. Je comprends pas où elles peuvent être à l'étage. On va essayer en face. Non, mais en face, c'est trop loin. Ouais, c'est trop loin. Ah, c'est la tristesse. Et on a un don de sauvagerie, évidemment, qui arrive à la fin. Beaucoup trop tard. Et qui nous bouffe la dernière pastille. Comme ça, ça, c'est fait. On n'a pas réussi. Alors, Darko. Claire, je veux dire. Claire, elle est en armure lourde. Donc le mouvement, ça va pas être la folie. Par contre, elle a de la weird stone sur elle. Et je pense... Qu'on peut aller chercher une weird stone derrière l'archer, là-bas. Je suis pas sûr qu'on puisse aller à la weird stone. Donc on va regarder si on en a pas une ailleurs. Il y a un sac là-haut. Sachant que la mission est difficile, hein. Le sac peut être rempli d'items bleus. Je vais quand même essayer en ligne droite. Oh. On réussit la secondaire, là. Et on a ramassé 32 malpierres pour réussir la secondaire. C'est quand même beau, hein. Et warp effect. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et... Oui, bon, bah là, on n'a plus de mouvement, hein. Mais on peut buffer les copains. Parce que si ça se foire, on va avoir besoin que le démon, il déboîte tout. Et puis, on peut avoir une colère divine qui tue notre perso. Si on se foire au deuxième sort. Donc on va le faire. Réussi, réussi. Pas de colère divine. C'est étonnant, ce jeu. Qu'est-ce qu'il se passe ? On a quand même la secondaire qui est réussie. Donc si on gagne là, on gagne là. Il se fait une catastrophe. Ça aurait été une catastrophe qu'il réussisse leur jet. Parce que là, il tuait mes deux autres persos. Ok, on a quand même un pluton qui s'est fait déboîter, hein. On a gagné 3 XP supplémentaires. On a récupéré 1 milliard de malpierres. 60 au minimum. Plus 25. Ça fait 85. 87. 87. Et je pense qu'on a une récompense de 8 en plus. Donc 95, je pense, au total. Par contre, on a peut-être perdu Pluton dans ce histoire. Ce qui serait pas très grave, hein. On a toujours considéré que ça serait de la chair à canon, hein, mine de rien. Il est là pour faire des dégâts et faire le maximum. Si un jour il tombe, ben, il aura vécu par l'épée et il sera mort par l'épée. Alors, on a gagné 2 XP supplémentaires d'Underdog et 3 XP supplémentaires d'objectifs secondaires réussis. Donc là, vous voyez, c'était en brutal, mais c'était jouable. Le problème, c'est qu'on tombe sur les sœurs et sur leur gros build de personnages dans un tunnel. Dans un tunnel avec des personnages qui étaient pas nuls, mais pas adaptés à elle. Si elle était tombée à l'extérieur sur le démon, je peux vous dire qu'on l'aurait massacrée si elle était avec son groupe. Je pense qu'on l'aurait eu. On aurait peut-être perdu des gens quand même, mais voilà. Alors, Lightoon sur Mark, oui, ok. Parce qu'il a pris un critique. Mais il a gagné 6, 8 XP sans rien faire. Ah si, il a mis 90 de dégâts en un tour. Damout. Hop, un ennemi mis hors de combat. Underdog, c'est pas mal. Jokojo. Underdog. Décisive Victory. Ah oui, il y a Décisive Victory. Bah non, on a perdu un gars. Bah, c'est quoi ? Décisive Victory, c'est pas optionnal, Victory réussie. Décisive Victory, il considère qu'on a bien réussi la mission. Ce qui est un peu bizarre, parce qu'on a eu une perte. Pluton est tombé. Normalement, on doit pas avoir Décisive. Enfin, à moins que je comprenne pas ce que ça représente. Lightoon sur Benito, ouais, bon, on va avoir des blessés, c'est sûr. Mais il prend son level. Il a tué un gars, il a gagné plein d'XP, il gagne des sports, des skills. Bon, bah, il va se reposer, et puis il va apprendre ses sorts après. Full Recovery pour Pluton. Bah, il revient. Je suis tombé, chef. J'ai glissé. Je me suis assomé sur son armure. Désolé. Ça m'étonne pas qu'il soit maladroit. Underdog, en plus, il se gaffe d'XP. Flamme. Ah. Qu'est-ce que c'est que sa mutation ? Non, il a une mutation de tête. Il est, il est... C'est quoi, c'est Cyclope ou un truc comme ça ? Non, c'est son casque qui fait ça. Donc, j'espère qu'il n'a pas eu une mutation pourrie. J'aurais bien aimé un deuxième bar, en fait. Gita. Gita, à voir. De toute façon, il ne pouvait rien utiliser d'autre que les armes-bands. On va regarder la mutation qu'il a eue, parce que je ne sais pas clair. Si ses visages sont centrés sous son casque, ça serait quand même un peu triste. Bien que ça donne 20 points de vie, ça donne la résistance au poison, ça donne la perception gratuite, tout ça. Mais sur un mutant, tu n'as pas envie de ça. Le démon. Alors, le démon, il a eu quoi ? Je crois qu'il a un bras supplémentaire, le démon. C'est quoi, ça ? Ce n'est pas un bras qui est en trop ? Il a un bras de plus ? Ah, s'il a plein de bras, notre démon, ça ressemblera à une horreur de Tsench. Mutation, ok. On va aller regarder tout ça. Ouais, j'ai un peu peur. Mais j'ai l'impression que ça a changé. S'il y a un truc cyclope, c'est que je ne l'ai jamais vu, parce que je n'ai jamais vu cyclope. Je ne vois pas d'autres mutations. Les griffes auraient été vachement cool. Ok. 4 points, ok, décisive. Item acquis. Alors, on a 0, j'avais dit combien ? 95 ? 95, ok. On soigne les copains. On paye les 66 de la warband. Baron, il a pris déjà son level à la première action. Mais il a tué plein de gens aussi, ce psychopathe de démon là. Hop, regardons un petit peu. Donc, il a eu extra limb blade. Hum, ça veut dire qu'il peut parer les coups ? Hum. Donc, si on fait une charge, par exemple, et qu'il nous reste une pastille rouge, on pourrait très bien décider de se mettre en parade, juste pour avoir une riposte. Oui, ok, c'est mignon. Donc, mets les damage, plus 10. Parce que extra arm. Et overhelm, attaque, ignore 15 d'esquive. Oh ! Moins 15 et aux chances d'esquiver les attaques de lui, sachant qu'il ne peut pas être paré. C'est incroyable. Et chance de critique, plus 8. Extra limb blade. C'est incroyable. On avait vu un mutant, bah, on avait vu un mutant, ouais, qui avait tué Darko avec, qui avait 3 bras avec H. Mais là, vous voyez, c'est supra-hyper-balèze. Ils ont abusé. Chance de critique, sur un démon qui a déjà 20%. Moins une côte. Et en plus, ça bouffe même pas les deux emplacements d'armes, c'est juste des bonus en plus, parce que c'est une troisième bras, un troisième bras. Ouais, mais on peut pas l'équiper, le troisième bras, hein, je pense que c'est... Vous voyez ? On peut encore avoir une mutation sur le bras, le même bras, en fait. Ah ouais, c'est étrange. Jamais vu. Première fois qu'on l'a. Mais on peut pas mettre un troisième armband, hein, oui, évidemment. Ça serait un peu abusé. On va rester sur l'esquive, hein, du bordel. Bien que, techniquement, l'esquive donne quand même de la meilleure des résistances, on pourrait passer à la parade. Parce que ça, on l'augmentera toujours. On arriverait à 17%, mais on peut aller à 20% en agilité, sans avoir à faire de bidouilles, hein. Ça nous permettrait de mettre tout en force, par exemple. Vous voyez ? Donc, extra limb... Ah bah non, ça fait pas de parade ? Non, 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 ça donne pas de parade, hein. Y'a pas de parade, là. Non, 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 c'est bien la même chose, il a pas de parade. On va lui mettre de l'unite. Oui, oui, il a... Bah pourtant, il a un score de parade. Peut-être que ça lui met la parade, quand même. Ouais, on essaiera de voir s'il a parade. C'est pas indiqué, en tout cas, hein. Euh, ok. Et on va regarder la mutation de flamme. Je sais pas ce qu'il a eu. Extra face. Plus 30 en parade et en esquive. Je sais pas si on avait envie de ça, mais euh... Ça lui fait une bonne défense, hein, du coup. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est bien. Probablement que ça l'est, parce que euh... Il a pas un énorme score. Mais vu qu'il joue sur la parade, et puis maintenant, il peut esquiver quand même, en vrai, hein. Ouais, ok, ok. Je suis pas mécontent. Ça, ça va. En fait, je suis surtout pas mécontent que Pluton... On s'en fout des mutations. Allez, Pluton est en vie, c'est tout ce qui importe. Balistique sur Darchiva. Il s'en sort bien, le Darchiva, hein, quand même. Un seul archer, et vous avez vu le taf qui nous fait l'archer. Même pas en dégâts, hein. Vraiment, en mode critique, au bon moment, on tue une matriarche en claquant des doigts. La mission, elle se termine en deux secondes grâce à l'archer. C'est quand même pété, hein. La mutation est vraiment ultra balèze, là. J'avais jamais vu, mais ouais, c'est trop fort. 10% de dégâts en mêlée, ça suffirait déjà pour que ça soit incroyable. Elle ignore 15 d'esquive. C'est le seul truc qu'on peut faire sur ses attaques, esquiver. Donc c'est comme s'il avait la compétence feinte intégrée au personnage. On a même pas besoin de lui acheter, quasiment. Et enfin, chance de critique plus 8%, bah là, c'est carrément la cerise sur le gâteau, quoi. Sachant qu'en plus, bah, tu choisis pas les mutations, c'est vachement cool de tomber sur une des plus fortes. Maintenant, il pourrait avoir deux mutations de merde que ça serait pas grave, hein. On a déjà ce qu'il faut, hein. Évidemment, si jamais il cumule d'autres bonus, ça va arracher les yeux. Je sais pas si on peut avoir deux extra armes, avoir quatre bras, genre. Mais c'est pas mal. Bon, le visage supplémentaire sur notre mutant, ouais, ça va le solidifier. C'est vrai qu'il est fragile, donc qu'il puisse parer et esquiver correctement, c'est quand même pas mal. Surtout que c'est gratuit. Et puis, il y a beaucoup d'armes qui font mettre des malus. Donc, quand il aura monté à fond sa compétence d'esquive ou de parade, ouais, de parade, on sera quand même dans une situation où il sera à 115, 120. Mais ça compensera les malus et donc il devrait toujours avoir 95%. On peut encore lui monter plus haut, hein. Mais je pense qu'après, ça serait excessif. Ok. Bon. Après, une deuxième arme, un deuxième bras ou des pieds griffus, j'aurais préféré, honnêtement. Même un œil central, ça m'aurait pas dérangé pour qu'il résiste aux critiques. Bon. On peut pas tout avoir, mais franchement, on a vraiment pas à se plaindre sur les mutations. Bon, faut dire que les mutations de tête... Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'ait pas eu les cornes. Parce qu'on a eu 3, 4... Ouais, 3 fois. On a eu 4 fois la mutation Demon Soul. On a eu 1, 2, 3... 4, je crois, il y en a un autre. Fois la mutation de tête. On n'a pas eu une seule fois corne. Parce que je crois que c'est la troisième mutation de tête. Mais vous voyez, eux, c'est que des mutations de tête qu'ils peuvent avoir. Et pour les mutants, les yeux multiples, le bras épais, le bras supplémentaire épais... C'est très très bizarre. Ouais, c'est plutôt étrange qu'on n'ait pas plus de choix. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de mutations. On peut avoir des bras âges, des bras masses, des... Enfin, il y a vraiment plein plein de trucs. Ok, ok, ok. Bah, on verra pour la prochaine fois. On a 127 PO. On peut envoyer quelqu'un s'entraîner. Mais je pense qu'on va attendre la livraison. On a fait 95 malpierres. On va reprendre Nafi ou Vini. Nafi. Et on va prendre Serion, je pense. Parce qu'il est plus bas level. Voilà. Je vérifie Tad. Ah, Tad n'a pas beaucoup d'XP. Ouais, on va faire le level de Serion. Et ensuite, on prendra les deux autres. C'est bien d'avoir toujours un mutant dans l'équipe. Comme ça, il peut avoir le buff critique. En ramassant les premières malpierres. Comme ça, on sait exactement à qui laisser la première malpierre sur le terrain. On va dire que c'est bon pour la team. Claire est niveau 5. Ah. Peut-être qu'il faudrait envoyer Darko, alors. Si tout le monde est niveau 4. Non, il y a tout ça qui est niveau 5. Ok. Ouais, Big Guy. Le Big Guy, il faut qu'on trouve une solution pour tuer vite les Big Guys. J'ai pas vraiment d'options, là. On va aller à la boutique. On va finir d'acheter des trucs sympas. Genre le Great Hammer. On le prend. Je sais pas si on aura assez pour payer le reste de... Les prochains trucs. Donc, on va peut-être faire des ventes. On peut vendre un des Great Flates. Parce qu'on n'achètera pas le deuxième Tissar. Enfin, dites-moi si vous voulez qu'on achète un deuxième Tissar. Ah, limite. Si ça vous dérange pas qu'on achète un deuxième Tissar. C'est pas très puissant, hein. Mais, ça nous ferait un deuxième soin, éventuellement. Parce qu'évidemment, le bloc de machin, on le prendrait. Si c'est ok pour vous, on le fera. Sinon, on laisse comme on est parti. Là, ça ira très bien. Voilà. Et on verra ça à notre prochaine fois. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt.